Des truffes en Belgique ? Le noitier à l'origine de la récolte des truffes sont en train d'être cultivés dans la région de Siné. Rencontre avec Nadine qui est à l'initiative du projet. Nadine Calment est passionnée de truffes. Elle a créé une truffière pilote dans la région de Siné. L'origine de sa démarche est sa découverte de la truffe de Bourgogne en Lorraine française. Elle a permis à Nadine d'affirmer que la truffe n'avait pas de frontière. C'est complètement stupide de dire qu'une fois la frontière française passée, il n'y avait plus de truffes en Belgique, c'est tout à fait faux. Accompagnée de ce son chien, Nadine en a déjà découvert dans la nature, à l'état sauvage, de là est partie l'idée, planter ses propres truffiers. La truffe est une fructification du champignon qui se développe sur les racines de l'arbre. Nadine a donc amendé la terre et a créé ses propres plans porteurs du champignon. Elle travaille essentiellement à partir de noitiers, car le noitier est une espèce qui a des racines traçantes, elles ne sont donc pas profondes. L'intérêt du noitier, c'est aussi qu'on dégage plus vite de la truffe, parce que l'arbre arrive rapidement à maturité. A titre de comparaison pour un chêne, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour avoir une récolte en truffe. Un noitier, après six ans, on peut déjà avoir un résultat. Le point de départ de Nadine pour son intérêt pour la truffe, c'est la truffe du Périgord. Une espèce qui demande beaucoup plus de lumière. Pour le moment Nadine développe la truffe de Bourgogne. C'est la truffe des rois de France, une truffe vraiment excellente, précise Nadine. Elle espère un jour pouvoir obtenir des truffes du Périgord, mais c'est une espèce qui demande beaucoup plus de lumière. Avec le réchauffement climatique, leur récolte pourrait devenir possible sur le sol belge aussi. Pour pouvoir cultiver de la truffe, il faut un terrain calcaire. En Wallonie, il existe ce type de terrain, alors qu'en Flandre, il n'y a pas de terrain calcaire. Là où il y a des vignes, il y a souvent du calcaire. On en trouve là où il y a des exploitations de carrière de pierre bleue. C'est notamment le cas dans les régions de Namur, Liège et Mons. « Tous les grands rochers blancs que vous voyez, comme à Marche les dames, ça c'est du pur calcaire », précise Nadine. En Belgique, les régions riches en calcaire se situent surtout dans le sud d'Urbu, Marche-en-Famen, le sud de la province de Liège, de même que la région Gomez et la Lorraine belge. Tous ces lieux représentent des zones de développement potentielles. Les plateaux ardennais sont, quant à eux, plutôt pourvus en schiste, ce qui n'est pas favorable au développement de la truffe. À son niveau Nadine Calment mène différentes expériences, elle a planté des truffières à titre expérimental dans la région. Il y a vraiment un potentiel en Wallonie. Comme toute culture, il y a un suivi à faire, il ne faut pas que l'herbe soit concurrente de l'arbre, il faut laisser le champignon survivre. S'il n'y pas assez d'eau, il faut arroser régulièrement. Une fois que le mycélium truffier s'installe, c'est lui qui fait le ménage autour de lui naturel homme. Les premiers fruits du travail de Nadine Calment devraient être pour le mois de juin, pas avant. Il y a de bons espoirs, puisque son chien, un magnifique lagoto romagnol, en a déjà déterré deux. Cette première expérience est une pouponnière qui permet à Nadine de développer ses plans, pas question de parler pour l'instant de production. Tout le travail est à faire en Belgique, il n'y a en effet aucune tradition truffière chez nous, mais on peut compter sur Nadine et son énergie pour faire vivre son projet et son ambition. « J'en ai déjà sorti, ça marche, il n'y a pas photo » a-t-elle conclu. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Des truffes sont en train d'être cultivées dans la région de Siné. Rencontre avec Nadine qui est à l'initiative du projet. Nadine Calment est passionnée de truffes. Elle a créé une truffière pilote dans la région de Siné. L'origine de sa démarche est sa découverte de la truffe de Bourgogne en Lorraine française. Elle a permis à Nadine d'affirmer que la truffe n'avait pas de frontière. C'est complètement stupide de dire qu'une fois, la frontière française passée, il n'y avait plus de truffe en Belgique, c'est tout à fait faux. Accompagnée de ce son chien, Nadine en a déjà découvert dans la nature, à l'état sauvage, de là est partie l'idée, planter ses propres truffiers. Le noitier à l'origine de la récolte. La truffe est une fructification du champignon qui se développe sur les racines de l'arbre. Nadine a donc amendé la terre et a créé ses propres plans porteurs du champignon. Elle travaille essentiellement à partir de noitiers, car le noitier est une espèce qui a des racines traçantes, elles ne sont donc pas profondes. L'intérêt du noitier, c'est aussi qu'on dégage plus vite de la truffe, parce que l'arbre arrive rapidement à maturité. A titre de comparaison pour un chêne, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour avoir une récolte en truffe. Un noitier, après six ans, on peut déjà avoir un résultat. Le point de départ de Nadine pour son intérêt pour la truffe, c'est la truffe du Périgord. Une espèce qui demande beaucoup plus de lumière. Pour le moment Nadine développe la truffe de Bourgogne. C'est la truffe des rois de France, une truffe vraiment excellente, précise Nadine. Elle espère un jour pouvoir obtenir des truffes du Périgord, mais c'est une espèce qui demande beaucoup plus de lumière. Avec le réchauffement climatique, leur récolte pourrait devenir possible sur le sol belge aussi. Une terre riche en calcaire, pour pouvoir cultiver de la truffe, il faut un terrain calcaire. En Wallonie, il existe ce type de terrain, alors qu'en Flandre, il n'y a pas de terrain calcaire. Là où il y a des vignes, il y a souvent du calcaire. On en trouve là, où il y a des exploitations de carrières de pierre bleue. C'est notamment le cas dans les régions de Namur, Liège et Mons. « Tous les grands rochers blancs que vous voyez, comme à Marche les dames, ça c'est du pur calcaire », précise Nadine. En Belgique, les régions riches en calcaire se situent surtout dans le sud d'Urbu, Marche-en-Famen, le sud de la province de Liège, de même que la région Gomez et la Lorraine belge. Tous ces lieux représentent des zones de développement potentielles. Les plateaux ardennais sont, quant à eux, plutôt pourvus en schiste, ce qui n'est pas favorable au développement de la truffe. À son niveau, Nadine Calment mène différentes expériences, elle a planté des truffières à titre expérimental dans la région. Il y a vraiment un potentiel en Wallonie. Comme toute culture, il y a un suivi à faire, il ne faut pas que l'herbe soit concurrente de l'arbre, il faut laisser le champignon survivre. S'il n'y pas assez d'eau, il faut arroser régulièrement. Une fois que le mycélium truffier s'installe, c'est lui qui fait le ménage autour de lui naturel homme. Les premiers fruits du travail de Nadine Calment devraient être pour le mois de juin, pas avant. Il y a de bons espoirs, puisque son chien, un magnifique lagoto romagnol, en a déjà déterré deux. Cette première expérience est une pouponnière qui permet à Nadine de développer ses plans, pas question de parler pour l'instant de production. Tout le travail est à faire en Belgique, il n'y a en effet aucune tradition truffière chez nous, mais on peut compter sur Nadine et son énergie pour faire vivre son projet et son ambition. 10 mai, j'en ai déjà sorti, ça marche, il n'y a pas photo à telle conclue. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.